Un jour, un saint. Bienvenue sur la chaîne qui commémore ces hommes et ces femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église à travers les âges. Aujourd'hui, le 13 avril, nous commémorons Saint Martin Ier, pape. Bonjour. Saint Martin Ier était un pape catholique romain du VIIe siècle, né en Toscane, en Italie. Il est devenu pape en 649 et a servi jusqu'à sa mort en 655. Son pontificat a été marqué par des défis et des controverses, en particulier en ce qui concerne les disputes théologiques de l'époque. L'une des principales contributions de Saint Martin Ier à l'histoire de l'Église a été sa lutte contre le monothélisme, une doctrine qui enseignait que le Christ n'avait qu'une seule volonté divine. Il a présidé le concile de Latran en 649, au cours duquel cette doctrine a été condamnée comme hérétique. Cela a conduit à son conflit avec l'empereur byzantin Constantin II, qui soutenait le monothélisme. Martin Ier a été arrêté, exilé et finalement martyrisé pour sa défense de la foi catholique. Voici une prière à Saint Martin Ier. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour la vie et le témoignage de Saint Martin Ier, qui a défendu courageusement la foi catholique face aux défis théologiques de son temps. Accorde-nous la grâce d'être ferme dans notre propre foi et aide-nous à suivre son exemple de fidélité et de courage. Saint Martin Ier intercède pour nous auprès de Dieu, prie pour l'unité et la pureté de l'Église. Et aide-nous à résister aux hérésies et aux compromis qui menacent notre foi et notre témoignage. Que nous puissions, comme lui, être des témoins intrépides de la vérité éternelle de l'Évangile. Amen. D'autres saints sont aussi commémorés ce jour. Bienheureux Jean Lockwood. Nous vous les présenterons dans nos prochaines vidéos. Bonne fête à tous les natifs de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau saint. Sous-titrage Société Radio-Canada